Nous avons aujourd'hui de grandes difficultés à nous accorder sur les questions éthiques. Les idées de respect et de tolérance sont au centre des débats d'opinion. Il semble que l'enjeu majeur des discussions éthiques soit de ne pas heurter celui avec qui nous sommes en désaccord. Parce que nous sommes conscients que la pluralité, la différence de nos opinions, n'est pas nécessairement due à une différence objective de bien. En somme, il s'agit de préserver la sensibilité de l'autre. Ces situations sont le signe que nous considérons que l'éthique elle-même c'est une question d'émotion. Nous agissons en fonction de ce que nous sentons, bon ou mauvais, d'où nos désaccords. Dans ce cours, nous voulons étudier de grands lieux de débats sociétaux qui sont le signe de cette éthique de l'émotion. D'abord, le féminisme avec l'expression « mon corps m'appartient » et tout ce qui en découle. Ensuite, la question de la légalisation de l'euthanasie et enfin la question de l'antispécisme, donc celle des droits des animaux et du véganisme. Nous proposons de confronter ces pensées contemporaines à des doctrines philosophiques historiques, celles de Kant, celles des Épicuriens et celles des Stoïciens, afin de mettre en lumière en conclusion ce qu'il y a de vrai dans chacun de ces courants et ce qu'il faut au contraire mettre de côté.